C'est une histoire compliquée et plutôt triste que celle de l'algebra des vecteurs. Compliquée parce que plusieurs théories différentes sont apparues entre 1835 et 1845. C'est une histoire triste parce que l'importance de ce qui avait été fait n'a été comprise que longtemps après. Les auteurs n'en ont pas retiré de leur vivant la renommée qu'ils en attendaient. Prenez Hermann Grassmann par exemple. Il était professeur de collège à Stettin, sa ville natale, et il y enseignait un peu de tout, du latin à la physique. Il s'était lancé dans l'aventure des vecteurs avec tout son enthousiasme de trentenaire et annoncé qu'il allait passer tout le reste de sa carrière à développer sa théorie avec toutes les applications qu'il entrevoyait. Cela, il l'annonçait dans la préface de sa théorie de l'extension en 1844. C'est l'image de gauche. Échec complet. Une louange par-ci, une critique par-là. Mais globalement, un silence assourdissant. Personne n'avait lu son livre de 1844. Alors conscient des problèmes de forme, il fait une nouvelle tentative, 17 ans plus tard. La nouvelle page de titre est celle de droite. Dans la préface, il rappelle sa première tentative et en détaille longuement l'échec. Cette fois-ci, il a abandonné les longues digressions philosophiques, adopté un style plus conforme au discours mathématique de son temps. Mais sur le fond, il ne cède rien. Je sais, dit-il, et je me sens obligé d'affirmer, au risque de paraître arrogant, que même si ce travail devait encore rester inutilisé pour 17 ans de plus, viendra tout de même un jour où il sera tiré de la poussière de l'oubli et où des idées actuellement en sommeil porteront leurs fruits. La preuve qu'il avait raison, c'est que je suis en train de vous raconter son histoire. Et même de vous dire que dans toutes les théories d'algebra linéaire du XIXe siècle, la sienne était la plus complète et a fini par s'imposer. Mais il a fallu longtemps, et il n'a su que peu avant de mourir que les vêtements dont il l'avait habillé ne tomberaient pas en poussière. Il a juste eu le temps de réviser son livre de 1844 pour une nouvelle édition qui est parue en 1878, un an après sa mort. Entre-temps, que s'était-il donc passé ? Les choses avaient plutôt bien commencé pour Grassmann. Il avait envoyé une copie de son livre à Meubius, qui en avait pensé beaucoup de bien. « Meubius, vous le connaissez mieux que Grassmann à cause de son ruban. » Oui, bon, comme d'habitude, le ruban de Meubius n'est pas vraiment de Meubius. C'est vrai, on le trouve dans un mémoire qu'il a écrit pour un prix de l'Académie des sciences de Paris en 1858, mais son compatriote Listing y avait pensé quelques mois avant lui. À outre, il est bien possible que les deux aient tiré leur inspiration de Gauss, qui n'a rien publié, comme d'habitude. De toute façon, il se pourrait aussi que l'objet existe depuis beaucoup plus longtemps. Certains le voient représenté sur des mosaïques romaines. En 1844, Meubius était connu pour ceci. Le calcul barycentrique. Le livre avait été publié en 1827. Au-delà de l'interprétation mécanique, concrète, le livre répondait en partie à un vieux rêve qui datait de Leibniz. Descartes avait fait un grand pas en montrant comment utiliser l'algèbre pour calculer sur des figures de géométrie, ce que nous appelons les coordonnées cartésiennes. Pendant tout le XVIIe puis tout le XVIIIe siècle, l'outil avait été développé, perfectionné et appliqué. Le calcul différentiel de Newton et Leibniz avait été un accélérateur puissant. De nombreuses questions, qui échappaient même à la géométrie des Grecs, pouvaient désormais être résolues par le calcul sur les coordonnées. Pourtant, Leibniz n'était toujours pas satisfait. Voici ce qu'il écrit à Huygens en 1679. Mais après tous les progrès que j'ai faits en ces matières, je ne suis pas encore content de l'algèbre en ce qu'elle ne donne ni les plus courtes voies ni les plus belles constructions de géométrie. C'est pourquoi je crois qu'il nous faut encore une autre analyse proprement géométrique linéaire qui nous exprime directement situm, les lieux, comme l'algèbre exprime magnitudinem, les grandeurs. En clair, ce que Leibniz reproche à l'algèbre, c'est de compliquer artificiellement les calculs géométriques. Il vaudrait donc pouvoir calculer directement sur des figures géométriques, sans passer par un système de coordonnées. Alors, il développe ce qu'il appelle une caractéristique, c'est-à-dire une analyse par symbole. Il l'envoie à Huygens, qu'il considère comme son maître, au moins en mathématiques. Et la réponse est plutôt décevante. J'ai examiné attentivement ce que vous me demandez touchant votre nouvelle caractéristique, mais pour vous l'avouer franchement, je ne conçois pas, par ce que vous m'en étalez, que vous puissiez fonder de si grandes espérances, car vos exemples des lieux ne regardent que des vérités qui nous étaient déjà fort connues. Presque deux siècles plus tard, Meubius veut voir la théorie de l'extension de Grassmann comme une concrétisation du rêve de Leibniz. Et comme il souhaite encourager Grassmann, il se débrouille pour qu'il obtienne en 1846 un prix de la société Jablonowski à Leipzig. A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Leibniz, ce prix était destiné à récompenser un continuateur de Leibniz. Et Grassmann fait apparaître sa théorie de l'extension comme une analyse géométrique dans la lignée de la caractéristique géométrique de Leibniz. En fait, la théorie de l'extension était, comme notre algèbre linéaire, une théorie abstraite et générale, dont la géométrie n'était qu'une matérialisation. Mais cela, c'était beaucoup trop tôt pour le faire admettre. Presque deux siècles après Leibniz, la théorie de Grassmann a été rejetée par Kummer, dans des termes analogues à ce que Wiggens avait employé pour Leibniz. Kummer, c'est le grand spécialiste de l'arithmétique au XIXe siècle. C'est lui qui est allé le plus loin dans la démonstration du dernier théorème de Fermat, dont les travaux ont ouvert la voie à la théorie des idéaux. Mais force est de constater que sur la théorie de Grassmann, il a manqué de perspicacité. L'idée de base pour ceci était déjà auparavant souvent exprimée et était appliquée de plusieurs manières, sans que l'on ait trouvé nécessaire pour cela de créer une nouvelle discipline mathématique. En ce qui concerne d'abord la forme ou la représentation du traité, alors il faut en général convenir d'un échec. Car bien que le style soit bon et fait montre d'esprit, il manque partout un regroupement convenable de la matière où les points principaux se distingueraient clairement des choses de moindre importance. Et Kummer conclut défavorablement sur la candidature de Grassmann à un poste universitaire. Grassmann devra se contenter d'un poste de professeur de lycée. Une nouvelle demande en 1862 ayant été rejetée et la nouvelle version de son Hausgenungler n'ayant pas plus de succès que l'ancienne, Grassmann se tourne vers la philologie et plus particulièrement le sanscrit. Il publie dix ans plus tard une traduction et un monumental dictionnaire du Rig Veda qui lui ont enfin valu deux ans avant sa mort. Un titre de docteur honoris causa accordé par l'université de Tübingen. Voici le certificat. Comment donc expliquer que la notion d'espace vectoriel qui nous paraît aussi naturelle ait eu autant de difficultés à s'imposer ? Serait-ce que la notion de vecteur était trop abstraite ? Probablement pas. On parlait depuis longtemps de rayons vecteurs en termes d'attraction. Un vecteur en mécanique peut symboliser une force ou une vitesse. La somme de deux vecteurs peut se voir comme la combinaison de deux forces ou de deux mouvements. Or la combinaison des forces et des mouvements était connue depuis les Grecs. À la fin du XVIe siècle, Simon Stévin y apporte un complément théorique. Son livre s'appelle « Les principes de l'art de peser » et il est paru en 1586. Stévin y montre comment déterminer toutes sortes d'équilibres qu'il symbolise par des jeux de poids, de ficelles et de poulies, comme ceux que vous voyez ici. Pour les plans inclinés, il dispose de ce qui serait pour nous la décomposition d'un poids en composantes tangentielles et orthogonales au plan. Mais ce n'est pas ainsi qu'il l'exprime. Pour justifier le fait que la force dépend du sinus de l'angle d'inclinaison du plan, il utilise une expérience de pensée extrêmement astucieuse qui a fait l'admiration des siècles suivants. Lui-même en est plutôt fier car il l'utilise comme image de titre du livre, accompagné d'une devise en hollandais qui se traduit par « Le merveilleux n'est pas miraculeux ». Voici l'argument. Il met sur deux plans inclinés d'angles différents, mais de même hauteur, des poids proportionnels à la longueur, symbolisés ici par quatre billes à gauche et deux billes à droite. Ensuite il dit « Refermons le collier ». Il n'est pas possible qu'il se mette à tourner car sinon cela ferait un mouvement perpétuel. Donc les billes à gauche et à droite s'équilibrent. Élégant, vous ne trouvez pas ? Oh, bien sûr, ce n'est pas exactement la règle du parallélogramme, même si on s'en approche. Cette règle ne sera acquise qu'un siècle plus tard, plus précisément en 1687. Cette année-là paraît le projet d'une nouvelle mécanique de Pierre Varignon. Vous constatez sur la gravure de titre qu'on a enfin donné à Archimède un point d'appui pour soulever le monde. On y trouve, clairement énoncée et abondamment illustrée, la règle du parallélogramme pour toutes sortes de compositions de force. Il faut l'avouer, Varignon joue de malchance parce que 1687, c'est aussi l'année de parution des Principiae Naturalis de Newton. Oh, Newton n'est pas du genre à délayer. Il ne lui faut qu'un tout petit corollaire pour exprimer ce qui a pris des siècles aux autres. Voici ce corollaire dans la traduction d'Émilie Duchâtelet. Un corps poussé par deux forces parcourt par leurs actions réunies la diagonale d'un parallélogramme dans le même temps dans lequel il aurait parcouru ses côtés séparément. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Armer de la règle du parallélogramme ajouter entre eux des segments orientés n'est plus un problème. Les multiplier par un scalaire est aussi une trivialité. Mais qu'y a-t-il d'autre dans un espace vectoriel ? Ben, rien, me direz-vous. Pour nous, c'est vrai. Mais au XIXe siècle, on voulait plus. On cherchait à définir le produit de deux segments. Les premiers à réussir avaient été le norvégien Vessel et le suisse Argan. La représentation des nombres complexes donnait une interprétation géométrique de la somme et du produit de deux complexes vus comme des vecteurs dans le plan. Mais comment passer à la dimension supérieure ? Le premier à réussir avait été Hamilton en 1843, juste un an avant l'apparution de la théorie de l'extension. Il avait cherché pendant des années à définir un produit de vecteurs en dimension 3 avant de se rendre compte qu'il fallait associer un scalaire à un vecteur de l'espace. Mais bon, je ne vais tout de même pas vous raconter deux fois ces amours malheureux. Avant Grassman et Hamilton, il y avait eu Bellavitis. Lui avait compris sur les vecteurs un point fondamental qui est qu'un vecteur n'est pas tout à fait un segment orienté dans la mesure où deux segments orientés peuvent représenter le même vecteur. Cette égalité à une translation près, il l'appelle équipolence. Il n'était pas question à l'époque de dire que c'était une relation d'équivalence ni de définir les vecteurs comme des classes d'équivalence. Mais l'idée était bien celle-là. Cet article date de 1835. C'est le premier où il explique son calcul des équipolences, en général. Au début, il raconte la genèse de son idée qu'il a d'abord vue en dimension 1 avant de comprendre qu'elle s'appliquait aussi en dimension 2 et 3. Reconnaissons-le, Bellavitis n'a pas eu beaucoup plus de succès que Grassman. d'autres, après lui, ont réinventé la même roue. Par exemple, ce Matthew O'Brien, un Irlandais qui avait été l'élève de Hamilton et qui a tenté de développer sa propre théorie, indépendante de la dimension 3. Il ignorait les travaux de Grassman comme les siens ont été ignorés. Il y a eu aussi Adémar Barré de Saint-Venon, que vous voyez ici un habit d'académicien et en buste. Il avait hérité de ses origines aristocratiques de fortes convictions religieuses et politiques et qui n'étaient pas vraiment dans l'esprit de l'école polytechnique où il était rentré à 16 ans seulement. Il était de ceux pour qui la révolution représentait l'antéchrist et pour qui Napoléon n'était qu'un usurpateur. Et si cela lui a valu certains retards de carrière, il n'est devenu académicien qu'à 71 ans. Cela ne pouvait que lui attirer la sympathie de Cauchy qui partageait les mêmes idées. En 1845, soit un an seulement après le livre de Grassmann, paraît cet article. Mémoire sur les sommes et les différences géométriques et sur leur usage pour simplifier la mécanique. Vous le voyez, Cauchy est un des trois commissaires chargés de présenter l'article à l'Académie. Comme expliqué au début, les sommes sont définies par la règle du parallélogramme. L'article présente aussi une notion de produit qui est la surface d'un parallélogramme. Au bilan, des notions moins abstraites, moins complètes, mais assez proches de celles de Grassmann. Grassmann prend connaissance du mémoire de Saint-Venant en 1847 et puisqu'il ne connaît pas son adresse, il décide d'écrire à l'Académie à l'intention de Cauchy. Cauchy avertit Saint-Venant, un bref échange de lettres s'ensuit et six ans plus tard paraît un nouveau mémoire de devinez qui ? Cauchy fait de la pub pour l'écriture sous forme de combinaisons linéaires de ce qu'il appelle les clés algébriques. Ces clés jouent le rôle de ce qui est pour nous la base d'un espace vectoriel. Cauchy les appelle des clés puisqu'elles ouvrent la porte au calculateur et aux quantités nouvelles, dit-il. En tout cas, elles n'ouvrent aucune porte à Grassmann qui n'est même pas citée. Ils décident de déposer une réclamation directement auprès de l'Académie. Je prie l'Académie des sciences de vouloir bien prendre connaissance de la réclamation que je me trouve dans le cas de faire à l'occasion des articles de Cauchy et Saint-Venant. Grassmann rappelle l'antériorité de sa théorie de l'extension, puis il conclut toutes ces recherches sont fondées sur des quantités que j'ai nommées quantités extensives et qui ne sont au fond autre chose que les facteurs symboliques et que les clés algébriques de M. Cauchy. Mais comme le point de vue sous lequel j'ai envisagé ces quantités est tout différent de celui de M. Cauchy, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails. tel est l'objet de la note que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui au jugement de l'académie. Et comme vous le constatez en bas, l'académie décide froidement que la note ne peut, en raison de sa longueur, être reproduite ici in extenso et qu'elle sera renvoyée à l'examen d'une commission. Et bien sûr, Cauchy est nommé juge alors qu'il était déjà parti. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que la dite commission n'a jamais rendu aucune conclusion. Grassmann, qui n'était pas plus étonné que vous, a pris la peine d'écrire un article en français dans un journal allemand, le journal de Krell. M. Cauchy a communiqué à l'académie des sciences les principes d'un calcul fondé sur des quantités qu'il nomme que les algébriques. Au premier coup d'œil, je reconnus que les principes qui y sont établis et les résultats qui en ont été tirés étaient absolument les mêmes que ceux que j'avais publiés déjà en 1844. Il se retient d'ajouter et que Cauchy avait depuis longtemps entre les mains. Bien, oublions un peu les querelles de priorité. Comment l'algebra linéaire de Grassmann, qui avait si mal démarré, a-t-elle fait pour s'imposer finalement, certes longtemps après la mort de tous les acteurs ? Jusqu'à la toute fin du XIXe siècle, on parlait largement plus de Quaternion que de Grassmann. Comment la tendance s'est-elle inversée ? C'est dû, me semble-t-il, largement à la pression des enseignants universitaires. J'ai choisi l'un d'entre eux pour son point de vue particulièrement clair. Il s'agit d'Edward Hyde. Il n'a pas laissé de traces particulières dans l'histoire des mathématiques. Il a passé toute sa carrière à l'université de Cincinnati dans l'Ohio. En 1886, il a écrit un livre d'enseignement, le calcul directionnel basé sur les méthodes de Hermann Grassmann. Voici ce qu'il dit dans la préface. L'auteur, bien qu'ancien admirateur des Quaternions de Hamilton, a été amené, à la fois par l'étude et l'expérience de l'enseignement, à croire fermement en la supériorité pratique autant que théorique du système de Grassmann. Cette supériorité consiste en ce que le système de Grassmann est fondé sur et absolument consistant avec l'idée de dimension géométrique. Je crois que Hyde a raison. Le nœud du problème était la notion de dimension. Au temps de Grassmann et Hamilton, la droite, le plan et l'espace étaient trois entités différentes. Ce n'est que graduellement que l'on s'est habitué à les voir comme des cas particuliers d'une même notion. Si la droite est dimension 1, le plan de dimension 2 et l'espace physique de dimension 3, alors pourquoi ne pas aller au-delà ? Un des premiers à poser la question est cet austère clergyman britannique. Il a écrit des livres de théologie et aussi un livre de science-fiction Flatland. La page de titre résume assez bien le propos. Il s'agit d'un roman à beaucoup de dimensions dit-il. A gauche vous voyez écrit aucune dimension c'est Pointland. A droite une dimension c'est Lineland. En dessous deux dimensions Flatland puis trois dimensions Spaceland. Et dans le nuage sous le titre flotte cinq, six, sept, huit, neuf dimensions. L'auteur est censé être a square, c'est-à-dire un carré qui vit à deux dimensions donc à Flatland. Il est alerté par une sphère qui traverse Flatland en apparaissant d'abord comme un point puis un cercle qui grandit pour ensuite rapetisser. Dans la demeure pentagonale du héros carré il y a des chambres pour ses fils qui sont des pentagones et pour ses petits-fils les hexagones tandis que les serviteurs sont des triangles. Ils sont tout de même plus visibles que sa femme et sa fille qui ne sont que des segments. C'est vous dire le biais sexiste de l'époque. Il a été opportunément corrigé dans ce film d'animation de 2007 pour lequel la fille du héros est un mignon petit hexagone avec un nœud rose. En France cet homme Charles-Ange Lézant a joué un rôle particulier dans la diffusion des vecteurs surtout au niveau de l'enseignement secondaire. Je vous raconte ailleurs sa vision récréative de l'enseignement des mathématiques. Il avait fait sa thèse sur l'équaternion puis il avait traduit le livre de Bellavitis sur les équipolences sans avoir connaissance du travail de Grassmann qu'il a découvert plus tard. Voici quelques extraits de la seconde édition de son livre sur l'enseignement des mathématiques daté de 1907. La méthode de Grassmann mise sous une forme accessible et réduite à des limites raisonnables devrait aussi être enseignée dans tous les cours de géométrie analytique. Rien que la connaissance de ses principes essentiels suffirait à lever bien des difficultés, à éclairer bien des sujets, à éviter bien des calculs inutiles. Et comme Lézant est un incorrigible optimiste, il ajoute « Le jour où le calcul géométrique s'imposera dans l'enseignement aussi bien que dans la science est peut-être plus proche qu'on ne croit. Quand auront disparu certaines générations, disparaîtront du même coup certaines résistances. » Vous savez ce que j'aime bien chez Lézant ? C'est qu'il ne mâche pas ces mots. Voici une autre citation de 1907. « Comme l'enseignement de l'algèbre élémentaire est incomplet à un tel point qu'il ne comprend même pas l'étude des fonctions circulaires, comme celui de la géométrie a consisté pendant des siècles à dicter Euclide et à le recopier, on a bien été forcé de former un amalgame composite sans suite qu'on a décoré d'un nom particulier. Voilà. Ça, c'est dit. Je me demande ce qu'il penserait de notre dernière réforme de l'enseignement des mathématiques. Pas vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada